What's going on guys et bienvenue pour cette gaming news qui est plutôt une sorte de coup de gueule on va dire parce que des choses comme ça c'est plutôt une honte. Donc on va parler de Dissidia Final Fantasy NT, oui parce qu'ils aiment bien changer ce nom qui est vieux de 10 ans. Bref, donc le jeu sort sur PS4 le 30 janvier si je ne m'abuse, il sera donc à 60€ et il y a même des éditions qui sont à 80€ je crois ou 90€. Donc voilà vous avez une statuette, machin, tout ça, patin et couffin comme d'habitude, vous connaissez les éditions spéciales. Et en fait ce jeu ne mérite pas du tout d'être à 60€, ne mérite pas du tout d'être même à 50€, il devrait être maximum à 40€ voire 30€. En tout cas c'est mon opinion. Quand on prend un exemple, un jeu qui est détesté par tout le monde, oui en tout cas moi je l'adore, Metal Gear Survive. Metal Gear Survive reprend des assets de Metal Gear Solid V qui est sorti il y a 2-3 ans. Donc le jeu sort à 40€. Mais ayant joué la bêta et ayant vu en fait les trailers tout ça, beaucoup de gens disent, mais bon c'est plutôt parler méchamment du jeu en fait, c'est surtout pour cracher sur le jeu quand les gens disent ça. Ils disent que c'est un mode, il ressemble à un mode de Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Au final il y a tellement de choses qui ont changé, qui ont été rajoutées, il y a une histoire, on peut gérer la base etc. Franchement, pour moi ça ne me dérangerait pas que ce jeu sorte en tant que vrai jeu. C'est un vrai jeu, c'est pas un mode de Metal Gear Solid V, c'est pas une histoire genre qui est pendant Metal Gear, c'est à part. C'est un monde alterné, c'est même pas canon avec l'histoire principale, enfin voilà c'est complètement à part. Et ce jeu dans un sens, bon je sais que ça serait pire, les gens cracheraient encore 2 fois plus dessus, mais à la limite, moi je le verrais comme un jeu qui coûterait 60€. Pour moi c'est un jeu vraiment à part. Après oui, il reprend les assets de Metal Gear Solid V, donc c'est pour ça, c'est seulement ça la raison pourquoi il est à 40 et pas 60. Mais pour moi c'est un jeu à part, je ne le considère pas comme un simple vulgaire mode du jeu principal par exemple. Mais Dissidia, Dissidia là par contre, franchement je trouve ça une honte. Alors Dissidia à l'époque ce sont des jeux qui sont sortis sur PSP, je l'avais déjà expliqué dans des vidéos avant. Maintenant, il y a plus de 10 ans sur PSP, PSP c'est un peu plus puissant qu'une Playstation 1, c'est des vieux jeux, c'était avant la PS Vita et tout ça. Donc il y a eu 2 jeux, il y a eu 2 Dissidia sur la PSP, ça a plus de 10 ans. Et nous ce qu'on a, le Dissidia Final Fantasy NT, c'est une adaptation, c'est un portage en fait d'un jeu d'arcade au Japon qui est sorti en 2015. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le jeu d'arcade est tiré bien sûr des jeux de Dissidia de la PSP, donc d'il y a 10 ans. Et nous on se tape, parce que vu que ce jeu d'arcade bien sûr existe seulement au Japon, c'est logique, parce qu'ils ont énormément de jeux d'arcade, énormément de choses comme ça. Personnellement un jour j'irai au Japon et j'irai jouer à plein de jeux, mais ils ont énormément de jeux d'arcade comme ça, qui sont tirés de jeux vidéo, de franchises, qui sont très connus, ou alors de films, de animés, etc. Et là, elle est vieille déjà de 2015 cette borne d'arcade, et nous, vu qu'on n'a pas accès à ça parce qu'on n'est pas au Japon, on est en dehors du Japon, ils nous sortent un jeu sur PS4 qui est à 60€, alors que le jeu c'est un simple, je dis simple encore une fois avec des parenthèses, parce que bon, entre bande d'arcade et aller sur une console de salon, c'est quand même un peu difficile, ça ne doit pas être facile, mais le jeu n'a rien changé. L'histoire c'est la même, les personnages, il y a les mêmes, mais je crois qu'ils en rajoutent pour la version console, mais sinon, si vous regardez les décors, c'est très 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 vide, la PS4 n'est pas du tout utilisée à son maximum, ça c'est sûr et certain, si vous voulez un jeu qui est utilisé à son maximum, par exemple pour les PS4, vous prenez, je ne sais pas, genre The Last of Us, The Last of Us était bien dans tous les sens du terme, mais là, Dissidia, c'est un jeu de combat, déjà avec le gameplay qui est exactement pareil que les anciens jeux de PSP, donc il y a plus de 10 ans, c'est pareil, encore une fois, c'est exactement, c'est juste un simple portage de la version arcade, c'est très très limité, et ça ne mérite pas d'avoir un prix à 60 euros, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne gueulent pas pour ça, il faudrait gueuler là, non ? Je sais que Square Enix nous ont pondu Final Fantasy XV, alors je sais, 80% des gens ont adoré ce jeu, ont énormément aimé, personnellement, moi je fais partie de l'autre côté, des peu, des peu qui ont aimé, j'ai aimé le jeu, mais quand même, qui parle un peu sur les problèmes d'histoire, sur les petites choses qui ont l'air d'avoir été bâclées, etc. Donc, mais c'est vraiment, parler de détails, mais là, ce n'est pas un détail quand même, le jeu Dissidia Final Fantasy NT est une simple adaptation d'une board d'arcade au Japon. Alors, je ne sais pas si parce qu'ils pensent qu'on est des abrutis, parce que c'est vrai qu'au final, la PSP n'a pas très bien marché en dehors du Japon. Pareil pour la PS Vita, mais ça, c'est dans un sens, je ne sais pas si c'est vraiment, on peut dire, leur faute ou la nôtre, mais il n'y a pas eu assez de publicité, en fait, par rapport à ces consoles. La PSP qui était une très bonne console, je conseille de prendre Metal Gear Solid Peace Walker, très 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 bon jeu sur PSP, je crois qu'ils l'ont refait sur PS3, PS4, tout ça, donc vous pouvez sûrement le trouver là-dessus. Mais en tout cas, c'était de très bons jeux sur PSP, Dissidia, c'était un très bon jeu, il y avait aussi Final Fantasy VII, Crysis Core, qui était extrêmement bien. Ça, ce sont tous des jeux, en fait, qu'il fallait avoir sur PSP. Vous avez une PSP, il fallait avoir ces jeux, c'était obligé, c'était les meilleurs jeux qui pouvaient exister sur la console. Et après, la PS Vita, bon, pareil, il n'y a pas eu grand-chose de bien, enfin, entre parenthèses, encore une fois, mais voilà, ça n'a pas vraiment marché au grand public, ces consoles. Et j'ai l'impression qu'ils utilisent, en fait, le fait que, dans un sens, personne ne connaît les Dissidia pour nous les faire bouffer à 60€. J'ai l'impression que c'est ça. Et je... et ça m'énerve. Ça m'énerve. Tout simplement, je le trouve ça inacceptable. Je trouve que c'est une honte, et je trouve que les gens devraient gueuler. Vous allez bouffer. Si vous voulez vraiment l'acheter, ce jeu, franchement, je le déconseille de l'acheter complètement. En plus, il va sortir plus ou moins en même temps que Dragon Ball Fighter Z, qui sort le 26 janvier. Franchement, prenez celui-là, c'est... Bon, bien sûr, c'est de la 2D, c'est un jeu de combat pareil, mais en 2D, c'est différent. C'est chacun son style, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Mais celui-là, il apporte, franchement, une très bonne nouveauté au niveau gameplay et tout ça. Des jeux 2D qui sont très bien faits, c'est très rare. Donc, ça, encore, je comprends que ça soit... Même si c'est une vieille franchise, Dragon Ball Z, ça va, tout le monde connaît Dragon Ball Z. C'est vieux de 30 ans ou de 40 ans. Tout le monde connaît. Ça a été refait, refait, refait. Ça sera encore refait après ma mort et après votre mort. Mais le jeu va être bien. Et le jeu, les gens ont travaillé dessus. Là, non, là, Dissidia, non, il ne faut pas acheter ça. Je sais que c'est du Final Fantasy. Même moi, j'adore Final Fantasy. Je suis le plus gros fan qui existe de Final Fantasy. Mais jamais je prendrai ce Dissidia. J'ai joué ceux sur PSP il y a plus de 10 ans. J'étais content, je les ai tous finis. J'ai tout fait au maximum. J'ai récupéré toutes les armures, tous les objets. J'ai fait tous les personnages. J'adorais Gabrant, par contre. J'adorais Gabrant et son style de combat, c'était vachement bien. Mais là, c'est exactement pareil. Même les mouvements, la façon de jouer. Et c'est super bordélique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais le combat est très, très bordélique. Je ne pense pas que sur un jeu de console, ça va vraiment être intéressant. En fait, ça va être drôle 5 minutes. Mais si vous êtes un hardcore gamer du genre combat, ça ne va vraiment pas vous plaire. Parce que ça va vous gaver, en fait, très, très vite, je pense. Je pense que Dragon Ball FighterZ, ou alors les mêmes systèmes de ce jeu, genre peut-être les Mortal Kombat, tout ça. Il y a toujours des systèmes de combos, des systèmes d'enchaîner les personnages, etc. D'enchaîner les combos pour faire le plus de dégâts possibles. J'ai essayé de sortir cette phrase. Et ça, c'est intéressant. Il y en a beaucoup, j'en connais énormément des gens qui sont accros à ça, en fait. Qui trouvent toujours des combos qui durent extrêmement longtemps pour récupérer la personne qu'ils envoient en l'air, etc. Là, c'est pas possible. Là, c'est le bordel, Dissidia. J'y ai joué, je sais qu'il y a des attaques qui sont bonnes à faire, des combos, tout ça. Mais si vous êtes un hardcore gamer du jeu de combat, et que vous voulez même combattre en ligne et tout ça, vous allez pleurer, parce que Dissidia, c'est pas ça. Dissidia, c'est juste pour s'amuser. Et un jeu pour s'amuser, qui est une reprise d'un jeu d'arcade de 2015, qui est une reprise des jeux de PSP d'il y a 10 ans, à 60€, Non, pas complètement, passez votre chemin. Voilà. Je vais arrêter là, parce que je voulais le repréciser, parce que je comprends pas pourquoi les gens ne disent rien par rapport à ce jeu. C'est un gros cash grab. Là, on peut pas dire autrement. C'est un gros cash grab. Il y en a beaucoup qui ont dit que Metal Gear Survive est un cash grab. Personnellement, le jeu est assez différent, et il y a énormément de choses pour qu'il soit départagé par rapport à Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Et il est que à 40€. Il est pas à 60 non plus. Il est même pas considéré par Konami comme un jeu à part, parce qu'il est à 40. Les jeux à 60€, c'est des jeux uniques, en fait. C'est des suites, c'est des jeux uniques. C'est pas des reprises, rien. C'est pas des remakes, etc. Ou c'est pas des versions HD, c'est ça que je veux dire. Et là, non. Là, c'est du 60€. Donc bref, personnellement, ça m'énerve. Passez votre chemin sur Dissidia. Si vous allez le prendre, expliquez-moi pourquoi. Après, si vous me sortez l'histoire du « j'ai pas joué à la version PSP, j'ai pas joué à la version arcade au Japon », à la limite, je peux comprendre, mais 60€, c'est beaucoup. À la limite, moi, je vous dis, prenez un émulateur PSP, parce que ça existe, c'est très simple. En plus, la PSP, c'est pas très dur à faire tourner. Sur un ordinateur, même si vous avez une carte graphique 800 et quelques, ou 700 et quelques, vous pouvez le faire. et prenez les anciens Dissidia. Déjà, vous aurez deux jeux, parce qu'il y en a deux. Il y a Dissidia 1 et après, il y a Dissidia Duo des Sims. Et vous aurez votre quota, en fait, de Final Fantasy Dissidia. Ne prenez pas le nouveau. 60€, là, c'est complètement 60€ foutu en l'air. En tout cas, pour moi. Ça sera tout pour cette vidéo. J'ai voulu surtout partager mon avis. Pour une fois, c'est pas vraiment une news. Enfin, pas à proprement parler. Enfin, oui, j'ai expliqué, en tout cas, ce que c'est exactement Dissidia Final Fantasy NT, que c'est une reprise d'arcade, machin, tout ça. Mais j'ai beaucoup donné mon avis, parce que je trouve ça important, car pas beaucoup de gens, en fait, en parlent. Et je trouve ça inadmissible. Il ne devrait surtout pas être à 60€. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez votre avis. Et à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501